On travaille sur des corrélations. Unisées en fonction des critères. Pour les classes. Les ouvres, on peut aussi l'importance. La communication nationale. Quand un enseignant veut y voir. Alors, parlons de cette tabelle. Son originalité. Son originalité pour nous, donc elle réside, comme on l'a évoqué d'abord, sur évidemment la présence d'un stylo. Un stylo qui reste confortable, ce n'est pas un tout petit bout de stylet qu'on a du mal à attraper. Donc, il est quand même suffisamment ergonomique. On a conçu, vous voyez, un stylo qui est entre la craie et le stylo. Il est évasé à l'extrémité pour qu'on ait plus d'aisance, de préhension. Voilà. Et ce n'est qu'un bout de plastique en même temps. C'est-à-dire que je peux le paumer, le perdre. Je le remplace aussi simplement qu'un crée. Son coût est négligeable. Évidemment, tout en est un ardoise qui reste tactile. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que la tablette, c'est sa propriété, ce qui permet de la rendre aussi intuitive, c'est quand même la relation tactile. C'est le fait de pouvoir manipuler, explorer et découvrir soi-même ses fonctionnalités. Donc, c'est indispensable, notamment pour des activités à base d'étiquettes, par exemple. Ce qui est extrêmement publicité par les enseignants. Donc, le tactile plus le stylo, la multimodalité, c'est la clé. Et aujourd'hui, il y a encore peu de tablettes dans le public qui proposent ce type de fonctionnalités. Puis, le deuxième aussi, c'était aussi derrière, si on reste sur le hardware, c'était l'idée de faire des choix de design qui sont pertinents vis-à-vis de l'école, à savoir que plutôt que de faire des designs hyper profilés, hyper saillants, avec du glace saphir, comme on dit maintenant, de manière un peu démagogique, du titane, des choses comme ça, on crée des produits minéraux foncièrement cassants. Et donc, première chose qu'on fait, c'est qu'après avoir payé très cher l'appareil, on va directement acheter derrière des mousses en caoutchouc, en néoprène, en cuir, etc. Pour les protéger. Et pour les rendre au final moches. Donc, dès le début, on s'est dit, voilà, faisons un cahier, faisons quelque chose qu'on peut transporter. Amort les angles saillants, il faut des arrondis pour amortir les chocs. Il faut que ça tombe, non pas de 10 cm, de 20 cm, mais d'un mètre, d'un mètre dix, d'une hauteur de bureau. D'un mètre cinquante si l'enfant le fait tomber pendant qu'il est en train de prendre une photo. Voilà. Donc, il fallait ça. Et puis, la couverture, c'est pas un accessoire. La couverture, c'est, je prends la tablette, je fais ce que j'ai à faire dessus, je la referme, je la repose dans un coin de la table. Ça permet également, dans la notion de ritualisation des usages. C'est ce qu'on aime avec la tablette, c'est qu'on ne va pas dans une salle de TP pour mettre en place. On prend une tablette pour un usage ponctuel. Je vais faire une séance de calcul rapide. On prend la tablette et on lance. Je veux faire une activité courte, 5 minutes en anglais avec. Je prends la tablette, on écoute des flashcards, on écoute des étiquettes, on restitue et on repose la tablette, vous voyez. Donc, on peut réellement amplifier tout le potentiel de ces tablettes. Tout le monde ressent, le moindre enseignant ressent qu'il y a du potentiel avec ces tablettes. Mais souvent, pour des questions qui se relèvent à la fois du design et de l'usage, ce potentiel est quelque peu bridé. Voilà. Et donc, c'était nous l'idée derrière, c'était de déverrouiller le potentiel pédagogique et créatif de ces tablettes. Ellul. Alors Ellul, la tablette elle-même ne reste du hardware, donc ce qui fait que derrière, je vais réellement pouvoir me l'approprier, c'est l'espace dans lequel je vais pouvoir l'utiliser. C'est tout le software, quoi. Et c'est tout le software. Et donc Ellul, pour vocation, le but d'Ellul, c'est que l'enseignant se sente à la maison, en territoire numérique, se sente chez lui. Et ça, c'était vraiment le but fondamental. Et donc, plutôt que de concevoir des logiciels, je dirais, de supervision de classe, c'est-à-dire que vous avez des tablettes et puis comme vous n'avez pas confiance dans ce que les enfants vont faire avec, vous allez mettre une surcouche pour pouvoir fliquer ce qu'ils font sur les tablettes, on a préféré avoir une approche un peu différente, qui est de concevoir un environnement qui permette à l'enseignant, pas nécessairement de fermer la tablette, mais de placer le curseur sur les usages et de pouvoir décider qu'à un moment donné, je peux avoir un espace dans lequel les élèves n'ont accès qu'au contenu que j'ai décidé, mais de pouvoir, à n'importe quel moment, pouvoir également les laisser un peu plus libres. Donc, c'était un peu l'idée derrière. On voulait que pour l'enseignant, l'expérience utilisateur soit aussi simple que pour l'enfant. Pour l'enfant, vous lui mettez une tablette dans les mains, il se sent tout de suite à l'aise, même s'il n'en a jamais eu. Et très très vite, la marge d'apprentissage est très basse. Il fallait qu'il y ait la même aisance du côté enseignant. Et donc, Ellul, c'est un outil qui permet à l'enseignant de faire ce qu'il a l'habitude de faire dans sa vie quotidienne, organiser sa semaine de classe, préparer ses supports, construire ses progressions, et tout le reste se fait tout seul. C'est-à-dire que les enfants, le matin, quand ils arrivent dans la classe, et l'enseignant, quand il arrive face à son tableau blanc interactif, il retrouve toutes les activités qu'il a prévues pour la journée. Donc, c'était vraiment... On avait l'ambition d'Ellul, c'était de profiter de l'introduction de ces outils pour fluidifier massivement son flux de travail. Avec Ellul, plutôt que le numérique devienne quelque chose en plus, qui va venir surcharger encore un peu plus les apprentissages, qui va amener des contraintes matérielles supplémentaires. Quand on prend une tablette de grand public, l'un des principaux problèmes qui est posé, c'est comment je vais faire ? Je veux que les enfants créent quelque chose. Comment je fais pour récupérer ce qu'ils ont fait ? On voit des enseignants, par exemple, qui font des géographies, qui utilisent des logiciels superbes pour faire des travaux en cartographie, quand il y a des cartes, et ça mobilise et ça sollicite beaucoup de choses, beaucoup de créativité chez l'enfant. Sauf que derrière, quand on veut mettre en commun et corriger, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de solution. L'enseignant ne peut pas mettre sa solidité parce que ce n'est pas conçu pour. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? L'enseignant va créer des comptes sur Pinterest ou sur Picasa ou il va poster ça sur Facebook. Enfin bref, il va devoir bidouiller dans tous les sens et ça, c'est un effet extrêmement décourageant. Alors, comment on fait ? Sur Ellul, c'est très simple. Vous avez votre emploi du temps. Vous glissez, déposez vos activités dessus et sur les tablettes, vous retrouvez les activités que vous avez prévues directement sur les tablettes. Les activités, ça peut être des petites applications. Là, j'ai une petite application de calcul rapide. Ça peut être des exercices interactifs qui sont auto-corrigés ou non. Ça peut être des productions conçues par l'enseignant. Je vais vous en montrer un exemple ici. Hop. Je ne suis pas sur le bon coin. Pardon. Pouf, pouf, je refais. Donc, Ellul permet à l'enseignant de faire ce qu'il fait au quotidien, à savoir construire ses séances d'apprentissage et toutes ses activités. Il les prévoit en avance et derrière, tout ce qui était prévu va se retrouver spontanément sur les tablettes des enfants. Alors, ça va être aussi bien des activités que l'enseignant crée lui-même. Donc, par exemple, j'ai ici... Alors là, c'est une activité, c'est un mauvais exemple. C'est une activité, donc, une activité interactive, c'est une activité de révision de vocabulaire en anglais. Je vais voir derrière que l'enseignant a pu prévoir également des activités qu'il a conçues lui-même. Là, c'est par exemple, c'est une activité toujours en anglais dans la continuité de l'exercice de vocabulaire. Donc, ici, j'ai une activité qui a été créée par l'enseignant à partir d'images et de textes qu'il a lui-même produites. Donc, ça, c'est une production d'un enseignant. C'est une activité de dialogue. Deux élèves, chacun avec leur propre tablette. Il y en a un qui va jouer le garçon, l'autre qui va jouer le client et on va simuler une activité de conversation au restaurant. Donc, ça, c'est une activité qui a été créée par un enseignant. Je vais vous montrer un cas différent d'une activité clé en main. Donc, là, en l'occurrence, pour faire travailler mes enfants en calcul, je vais pouvoir leur proposer ici, hop, des exercices de révision de calcul rapide. C'est un module qui est paramétrable par l'enseignant et qui lui permet de faire travailler les élèves le calcul, leur table de multiplication, leur table d'addition, et du calcul réfléchi. Alors, ça, c'est ce genre d'activités ludiques qui sont extrêmement publicitées par les élèves. Ça, ce sont des activités que les enseignants peuvent facilement ritualiser. Ils peuvent les paramétrer pour différencier, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, faire travailler, les élèves choisissent le niveau de difficulté qui leur correspond. Il y a également un mode progressif qui permet aux élèves d'avoir des activités qui évoluent en fonction de leurs aptitudes. Et ça, ce type d'activités, ce qui est intéressant, c'est que les enseignants peuvent les ritualiser très facilement. Tous les jours, on a besoin de faire 5, 10 minutes de calcul rapide ou de calcul réfléchi. Ce genre d'outils, les enseignants peuvent les utiliser quotidiennement. Et c'est un intérêt à la fois pour l'élève parce que c'est des outils qui sont extrêmement stimulants, extrêmement valorisants, extrêmement ludiques. Mais c'est également extrêmement intéressant pour l'enseignant parce que c'est quelque chose que l'enseignant peut reproduire quotidiennement. Je ne vais pas utiliser la tablette une fois dans l'année pour faire quelque chose d'exceptionnel. C'est que quotidiennement, je vais pouvoir mettre la tablette au service des apprentissages fondamentaux. Nous avons fait une année entière d'expérimentation sur un certain nombre de classes bordelaises, 12, 2 cycles 3 et 4 classes de mérinières. Dans la démarche d'enseignement, quelles sont les phases qui sont les plus investies au niveau de l'utilisation de la tablette ? Les phases de découverte et de recherche assez régulièrement. Les phases de structuration de manière presque systématique. Mais là où la tablette sur cette première année d'expérimentation a été la plus utilisée, c'est tout le travail de renforcement, de rebrassage, de remédiation. On a pu aller dans une vraie individualisation des apprentissages grâce à la tablette. Alors ça nécessite un travail assez colossal de la part des enseignants pour que ces conditions soient réunies, pour que les conditions de vraie efficacité. Mais c'est un champ qui est investi dans le temps scolaire et dans le temps pré-scolaire. Quelques mots pour conclure sur ce dispositif. Il va être étendu à compter du mois de janvier va être multiplié par 8. Nous aurons 8 fois plus de places qui seront dotées. Cet équipement supplémentaire se fera sur la version 2 des tablettes. C'est évident que c'est un enjeu important. Le succès de cette première année d'expérimentation la capacité du fournisseur à prendre en compte de manière assez régulière les remarques des enseignants et des conseillers a permis de sensibiliser davantage l'ensemble des équipes. Nous avons fait quelques présentations par les maîtres qui étaient déjà dotés. L'appel d'air a été inévitable. et donc maintenant j'ai presque envie de dire que là-bas elle est dans les mêmes collectivités et parce que cette expérimentation aussi réussie soit-elle va générer des envies des besoins. Nous avons un certain nombre d'élèves sur les deux communes et le déploiement de l'outil sera quelque chose qui nécessitera comme nous l'avons fait pour le plan TI un autre indépendant sur quelques années. L'avenir c'est quoi alors pour Stantum ? On arrive dans la dernière phase dans la dernière ligne droite du projet expérimental du projet qui s'inscrit dans les investissements d'avenir. On a fait une première année de démarrage et là on passe à l'année 2014-2015 pour nous et celle de la montée en puissance avec beaucoup plus de classes impliquées. On reste dans une logique one-to-one en bon français c'est-à-dire une tablette, un élève et avec le but derrière en revanche d'intensifier l'utilisation de ces tablettes. Les enseignants qui sont dans l'expérimentation utilisent déjà quotidienment la tablette et donc cette année on veut vraiment être capable de montrer l'impact positif de ces tablettes aussi bien dans le cadre des apprentissages fondamentaux dans le cadre de l'apprentissage des langues c'est extrêmement important c'est une demande à la fois des équipes pédagogiques des collectivités je crois qu'il y a une attente très très forte de ces outils parce qu'on peut écouter parce qu'on peut s'enregistrer parce que voilà donc il y a une vraie attente très forte là-dessus il y a une attente aussi très importante pour nous de montrer aussi le potentiel en termes de création il faut mettre l'élève en position de création avec ces tablettes qu'il puisse créer des petits reportages qu'il puisse produire en français qu'il puisse s'enregistrer en langue vivante qu'il puisse également prendre des photos être productif à tout point de vue et donc ça c'est pour la montée en puissance c'est le programme de cette année la scalabilité la montée en puissance et naturellement pour nous à côté de ça c'est la montée en puissance industrielle puisque on était en phase pré-industrielle expérimentale et 2015 est pour nous l'année du lancement industriel de la solution de la solution